salam alaikum tout le monde aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des cornes de gazelle des brewatt farci à une pâte d'amande des sablés des mini cake des gâteaux de dattes et des gâteaux de cacahuètes c'est parti donc on va commencer avec les gâteaux de dattes donc pour commencer mettez des dattes cuites dans une assiette puis écraser un peu les dattes ensuite mettez du mazar des amandes cuites à l'huile moulue et un peu de cannelle et après vous mettez un peu de sel et vous mélangez le tout dès que vous avez bien mélangé vous faites une forme comme ça maintenant nous passons à la pâte pour commencer mettez du beurre puis du sucre glacé ensuite un peu de levure chimique et un peu de sucre vanille puis vous mettez du mazar et vous mettez un oeuf puis vous mélangez dès que c'est un peu mélangé vous rajoutez de la farine et vous continuez à mélanger jusqu'à ce soit une pâte maintenant je vais vous montrer comment faire la forme des gâteaux aux dattes vous prenez votre pâte vous l'aplatissez et vous vous faisiez des petites formes de rond vous mettez vos dates dedans et vous le fermez puis vous prenez une pince et vous décorer votre gâteau et voilà il est prêt pour aller au four dès qu'il est cuit vous le prenez et vous mettez du sucre glacé par dessus et voilà vos gâteaux de date sont faits et sont délicieux maintenant nous allons commencer avec les sablés donc pour les sablés mettez de la margaret du sucre de la cannelle et du mazar et vous mélangez puis mettez des amandes cuits à l'huile moulu et vous mélangez voilà dès que vous avez mélangé vous mettez de la farine et du mazar et vous mélangez encore et voilà puis vous allez faire les petites formes et mettre une amande dessus et le mettre au four maintenant je vous montre comment faire les boules qui vont aller dans les breoutes et ici je vous montre la farce pour les cornes de gazelle c'est très simple vous mettez du sucre de la cannelle et du mazar et du mazar et un peu de beurre et vous mélangez le tout puis là je vous montre comment faire la forme des cornes de gazelle vous prenez la pince et vous ferez vous venez faire des petites formes et voilà vos cornes de gazelle sont cuites maintenant vous pouvez choisir entre les laisser naturel ou rajouter du sucre glacé par dessus moi je vais les laisser naturel et voilà voici vos cornes de gazelle là vos breoutes farcies avec une pâte vos sablés vos petits biscuits au cacahuètes vos gâteaux aux dates et vos mini cakes et là je vous montre qu'est ce que ça donne dans une assiette n'hésitez pas à vous abonner et à liker et bon appétit je vous montre ains ça est c'est ça ça c'est